Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de manga. Musique Comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler un petit peu de manga et spécialement de manga yaoi. Yaoi, je ne sais jamais comment on prononce a priori c'est yaoi. Tout simplement parce que c'est uniquement ces mangas là que je lis, ça fait pas très très longtemps que je lis des mangas. Et vous allez le voir parce que je vais vous présenter un petit peu ceux que je préfère. Que j'ai des goûts très particuliers en manga et en notamment que j'aime quand c'est mignon et quand c'est doux. Donc c'est assez galère quand on ne s'y connaît pas en manga de trouver ce genre de manga. J'aime pas trop quand il y a du viol, quand les mecs sont attachés, quand il y a des rapports de dominance. Tout ça c'est pas trop mon truc donc comme c'est assez courant quand même dans le manga parce qu'il y a quand même des clichés qui sont là. C'est pas forcément évident d'arriver à trouver des mangas où il n'y a pas ça quand on s'y connaît pas du tout. Donc là maintenant je commence à un petit peu mieux savoir ce que j'aime. Je me rends compte aussi que les dessins sont très très importants pour moi et que si les dessins ne sont pas beaux, même si l'histoire est top, j'aurais pas envie de dire le manga. Je suis très très fan de la collection ANA chez IDP qui est vraiment, c'est là où j'achète principalement mes mangas. Il y en a quelques-uns que j'achète chez Taifu Comics mais principalement c'est quand même chez IDP où je vais acheter mes mangas. Je fais des commandes, j'ai dû faire trois commandes là depuis le début de l'année et sinon j'achetais en salon. Et j'ai découvert récemment qu'il y a une boutique de manga qui a ouvert sur Brest et ils ont les sorties d'IDP. Donc j'irai faire un tour parce que lors de ma dernière commande il y avait des tomes en fait, enfin un manga qui m'intéressait. Mais comme je n'ai pas réussi à trouver des scans de l'intérieur, j'irai voir directement en boutique pour vérifier que les dessins me plaisent parce que je ne peux pas lire si les dessins sont moches. Alors on y va tout de suite pour le premier manga avec lequel j'ai commencé. Alors j'ai commencé le manga avec la série Le jeu du chat et de la souris de Setona Misushiro. Alors je m'excuse à l'avance pour ma prononciation des noms japonais parce que je ne parle pas japonais donc je vais sûrement les massacrer. Donc cette série s'était publiée chez Pika, elle est assez dure à trouver, j'ai la chance d'avoir la version collector qui est trop belle. Donc en plus c'est bien parce que c'est plus grand, donc c'est plus facile pour lire. J'adore, j'adore tout simplement cette série, elle est vraiment très très bien. C'est l'histoire de Kiyoshi qui est marié et en fait sa femme va mettre sur sa piste un détective privé. Et il va se retrouver, en fait ce détective privé c'est Imagaze qui était avec lui à la fac. Et en fait Imagaze est amoureux de lui depuis la fac et il va le faire chanter pour ne pas révéler à sa femme que Kiyoshi la trompe. Parce que Kiyoshi est très faible et ne sait pas dire non donc trompe sa femme depuis plusieurs années. Il va pas savoir dire non non plus à Imagaze et ils vont commencer à sortir ensemble même si ce sont deux hommes. J'aime énormément cette série, les personnages évoluent énormément, notamment Kiyoshi qui est très faible au début et qui devient beaucoup plus sûr de lui sur la fin de la série. C'est une série que je relis très très régulièrement, je l'aime énormément, elle est vraiment très bien, les dessins sont très jolis. Alors c'est pas les plus beaux mais ils sont quand même super beaux, ils sont quand même beaux. Et voilà l'histoire de cette série est tout simplement géniale, donc le jeu du chat et de la souris. Dans un autre genre mais ça va tout de suite vous faire comprendre à quel point j'aime la mignonitude. Une de mes séries préférées c'est la série Tadai Maokaeri, donc c'est de Ishii Ishikawa, c'est chez IDP donc dans la collection Anna, c'est du Omegaverse. Alors l'Omegaverse c'est donc du coup un monde dans lequel il y a des alphas, des omégas, des vétas et les omégas peuvent tomber enceintes. Donc on va suivre Masaki, c'est le blond qui est là, donc qui lui est un oméga et qui est marié avec Hiromu. Hiromu, Hiromu qui est lui un alpha et ensemble ils ont ce petit bébé trop mignon qui s'appelle Ikari. Et en fait on va suivre leur vie avec leur proche, donc la famille de Hiromu, son collègue de travail qui s'appelle Matsuo, leur voisin qui s'appelle Yuki et c'est vraiment trop trop mignon. Donc dans le tome 2 qui est là, donc hop une petite pause, je ne sais pas pourquoi je vous le montre, c'est comme ça qu'il faut que je vous le montre, c'est pénible les mangas c'est à l'envers. Donc le tome 2 qui est là, ils vont avoir une petite fille qui va s'appeler Inata et d'ailleurs ce n'est pas du tout le tome 2, c'est le tome 4. Alors le tome 2 il est là, jour heureux. Donc ça c'est le tome 2 où ils vont avoir Inata et le tome 3 à demain qui est là et donc le tome 4, c'est le dernier sorti à ce jour. Une petite pause qui va se concentrer plus principalement sur Matsuo et Yuki et c'est vraiment super mignon. Les dessins sont trop beaux, il y a Ikari qui est tout le temps au centre de l'histoire, qui est super mignon dans le tome 3, il va se faire un petit copain. C'est juste super adorable, les dessins sont trop mignons et j'aime énormément l'histoire. Donc ça c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, qui est toute toute mignonne, toute douce et que je relis aussi très très régulièrement. Dans la même veine, dans les séries mignonnes, il y a la série Ikumen After, donc c'est de Kazuma Kodawa. Et ça c'est chez, du coup ceux-là, elles sont chez Taifu. Donc le tome 1 ici, c'est l'histoire de deux pères célibataires. Donc on a Asakura qui élève son fils, donc Asakura c'est lui, et qui élève son fils, je ne sais plus le prénom des gamins, je vais aller le chercher. Et en face on a Kantaro qui lui aussi élève son fils. Alors du coup, les gamins, c'est Hiromi le petit brun, et le petit blond, il s'appelle, comment il s'appelle ? Alors, Motoki, voilà c'est ça, Hiromi et Motoki, c'est juste super mignon. Donc en fait, Kantaro va tomber amoureux de Asakura qui lui, du coup, est veuf, et donc du coup, va pas du tout attirer par les oeufs, mais va doucement, mais sûrement s'attacher à Kantaro. Les gamins sont super mignons. Motoko, ça c'est Motoko ? Putain, c'est fou les prénoms ! Comment il s'appelle ? Motoki, Motoki va tomber amoureux de Hiromi, les dessins sont super beaux, j'adore. Il y a donc trois tomes, donc le deuxième tome est là, et le troisième tome est sorti il n'y a pas longtemps. Je suis un petit peu moins fan des dessins, pourtant c'est la même mangaka, mais je ne sais pas, je... Ben non, ce n'est pas du tout la même mangaka, c'est peut-être pour ça aussi. Si, c'est ça ? Oh, la vache, et je suis fatiguée moi. Kazuma Kodaka. C'est la même mandaka, mais je ne sais pas, l'évolution de ces traits, je les trouve un chouille moins mignons, même si l'histoire est vraiment sympa, et c'est la suite qu'on attendait depuis longtemps, par rapport aux deux tomes qui se finissaient un petit peu brusques, on va dire, mais c'est juste super mignon, et en plus il y a des gamins, et j'adore les mangas où il y a des enfants, donc c'est juste superbe. Donc voilà, Ikumen After, c'est une série que je vous conseille, qui est vraiment super mignonne. Alors, je vais changer un petit peu du mignon pour vous parler d'une autre série de mangas qui est assez connue. Il s'agit de la série In This World, donc de Guilt Pleasure et Jun Toga Narcissus. Alors, je crois que c'est même pas japonais, mais j'en sais rien en fait, donc du coup, je vous laisse faire les recherches sur In This World. C'est dark, c'est sombre, c'est vraiment très sombre, mais les dessins sont juste magnifiques. On est vraiment sur des dessins sublimes, l'histoire est prenante, c'est un profiler en fait, qui cherche un tueur en série, et il va faire équipe avec un flic en fait, et c'est génial. Franchement, il y a trois tomes à ce jour, les tomes sont juste super beaux, c'est très très sombre, ça n'a rien à voir avec les autres mangas que je peux lire. Mais elle est juste super belle cette série, et je vous la conseille fortement, elle est juste magnifique, et l'histoire est vraiment très très prenante. C'est un thriller psychologique, c'est juste trop bien, même si c'est très sombre, mais franchement, elle est géniale, donc il faut vraiment la lire. J'avais envie de vous parler d'un one-shot que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il s'agit du fil du destin de Yoshio Akira, c'est toujours dans la collection HANA, donc chez Boys Love, IDP. C'est vraiment sympa, c'est l'histoire de Kenji qui est étudiant, et en fait il peut voir le fil du destin qui relie les personnes entre elles. C'est une légende asiatique, donc chinois, japonais, c'est un peu dans toutes les cultures asiatiques, où les personnes, les âmes sœurs en fait sont reliées par un fil rouge qui relie leurs petits doigts, et du coup Kenji peut le voir, et un jour il va se rendre compte que son fil à lui, qui juste à présent n'était pas lié, est lié à quelqu'un, est lié à Hiro, qui est un garçon, et ça va forcément le chambouler. C'est super mignon, franchement c'est très très mignon, les dessins sont très jolis, il est un peu court, c'est juste le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il est un petit peu court, ça aurait été bien que ça soit développé un petit peu plus, mais c'est vraiment très très bien, il est sorti au mois de juillet je crois, et je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas lu, parce qu'il est vraiment mignon, et les dessins sont trop jolis, et l'histoire est super mignonne. Je voulais finir en vous parlant de ma mangaka préférée, alors j'ai sorti qu'une série, parce que je les ai quasiment toutes, mais je crois que c'est une de celles que je préfère, il s'agit de Kotetsuko Yamamoto, donc qui est publié chez IDP, là je vous ai présenté la série, et demain ça sera quoi ? Alors ce qu'il faut savoir avec Kotetsuko Yamamoto, c'est qu'on est toujours sur le même principe, c'est à dire qu'on va avoir un garçon plus jeune, pas plus jeune, mais plus petit que l'autre, et donc elle a cette série-là, il y a la série Like the Beast, je suis en train de commencer la série Let's Pray with the Priest, il y a les Matsinderella, Encore une nuit blanche, Le bonheur du démon qui est sa dernière série, il y a deux tomes qui sont sortis, et le troisième vient de sortir au Japon, et les Bokuro Nonegai, il y en a, et j'adore, voilà, j'adore tout simplement cette mangaka, les dessins sont super jolis, ils sont trop 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 beaux, franchement je vous mettrai des photos, parce que c'est, mais j'adore, ils sont juste super beaux, et les histoires sont toujours très touchantes, très mignonnes, on est un peu toujours sur le même style d'histoire, mais c'est franchement chouette, c'est vraiment attachant, j'adore vraiment, j'ai découvert cette mangaka chez Loïc, et en lisant d'ailleurs cette série-là, et la série Encore une nuit blanche, et je suis surkiffée, voilà, j'adore tout ce qu'elle fait, et je trouve que ses dessins sont magnifiques, et voilà, c'est ma mangaka préférée, je ne pouvais pas vous parler de manga sans vous parler de Kote Tsuko Yamamoto, en plus son nom est facile à dire, donc c'est génial, donc voilà, lancez-vous sur n'importe laquelle de ses séries, même la série Like the Beast qui est un petit peu plus vieille, ou Let's Play with the Priest qui est un petit peu plus vieille aussi, bah les dessins sont super beaux, et plus ça va, et plus ses dessins sont magnifiques, donc Kote Tsuko Yamamoto, une valeur sûre. Voilà, je vous ai présenté un petit peu les mangas que j'aime bien, alors j'en ai plein, il y en a toute une étagère là-haut, et puis j'ai une petite étagère que je commence à remplir, plus ça va, et plus je vais acheter les mangas, parce que je trouve ça vraiment sympa, même si je suis de plus en plus exigeante sur ce que j'aime, Kote Tsuko Yamamoto, ou quand vous ne l'auriez pas compris, mais il ne m'en manque pas beaucoup, donc je les ai quasiment tous. Je n'hésite pas à me laisser en commentaire les mangas que vous aimez, si jamais, pardon, il y en a qui sont dans le style de ce que j'ai déjà lu, dont je n'ai pas parlé, alors peut-être que je les ai déjà, mais n'hésitez pas à me donner des conseils, ou à me poser des questions sur ce que moi j'ai déjà lu. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.